Musique Prulke numéro 5 des HDG au Cresse Maquerelle, 34 et je suis de Montpellier des Descoups Red Volta, je joue à la boucherie de Paris Skarigaga numéro 5, les pisseuses maléfiques Cannes Monstruela 0510, non Derby Girls Oulala, Marseille Roller Derby Club C'est Daria Damage numéro 740 des pisseuses maléfiques Cannes Vénice Beach numéro 22 de Nîmes Oujka Gaz, 580, Griot Girls de Lyon Boullard, R1P, Orsay Roller Derby Oukifoussi, SB29, Marseille Roller Derby, donc Blue Discoals Franck-Anne Fokker et je viens de Genève, on fait partie des Lemon Wheels Musique Ici vous êtes au Cresse, le Cresse c'est une petite commune suburbaine de Montpellier, en métropole, 8000 habitants Le challenge qu'on a essayé de gagner cette année, je pense qu'il est gagné, c'est avec les HDG de Montpellier Le bootcamp, ce deuxième, il me surprend encore plus que le premier Parce que j'ai l'impression qu'on est dans une deuxième dimension par rapport à l'an passé Je vois encore plus de, j'allais dire, de professionnalisme Je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut utiliser Et voir un événement qui pour moi a une dimension internationale C'est encore une fois une grande fierté Puis ce sport, on pense qu'il va se développer S'il se développe au Cresse, c'est bien ma foi, pourquoi pas ? Voilà, nous en tout cas on a fait le pari et je pense qu'on va le gagner ensemble Je veux dire, il y a tellement de différents ingrédients dans ce qui fait un bon jammer Je ne pouvais pas juste mentionner un Mais le plus important pour moi, c'est d'être mentalement stable Elle a besoin de confiance Elle a besoin de confiance en elle-même Et elle a besoin de confiance en ses teammates Elle a besoin d'être stable Non seulement contre les personnes qui bloquent elle Mais elle a besoin d'être stable ici Parce qu'il y a beaucoup de pression mental Parce qu'il n'a pas beaucoup d'aide qu'elle obtient C'est toujours elle qui s'occupe Elle est celle qui s'occupe Et ça peut mettre beaucoup de pression à toi Donc je pense qu'il est mentalement stable Et aussi stable sur vos skates Agilité, strength Going to the gym Building muscles Et c'est comme ça que j'ai devenu un bon jammer Alors je suis venue ici pour ce bootcamp Sauce & Roll Déjà parce qu'il y a des super coachs qui sont là Donc Phoenix, Sweetie Earth et Pookie Ça va m'apporter beaucoup de choses Parce que déjà là j'apprends plein de drills Parce que je n'ai pas l'occasion de faire dans ma ligue En plus le fait d'être à l'extérieur Moi personnellement j'ai tendance à me surpasser Donc je travaille beaucoup plus Donc voilà, j'apprends de nouvelles choses Je les travaille plus que si j'étais en entraînement À la maison Donc voilà Mais j'ai plein de choses à ramener C'est chouette Alors la différence En France et en Suède Pour moi ça serait plus La compétition en fait C'est beaucoup plus compétitif On a trois practices par semaine D'un peu plus d'environ deux heures Avec à chaque fois toutes les semaines On a un scrimmage Avec l'équipe des refs etc Donc c'est super organisé En plus dans le gymnase Tu as le tracé du track Donc tout est fait pour en fait Qu'on puisse vraiment s'améliorer On est OEFTA On fait partie On est full member OEFTA Donc on peut participer à certains tournois Donc ce qui rend ça beaucoup plus compétitif Et du coup tu as toujours ce truc de challenge Avec le classement De toujours essayer d'être un peu plus D'être toujours dans la division un petit peu plus haute Donc toujours essayer de s'entraîner plus dur tout le temps Donc c'est ce que je préfère là-bas par rapport à en France C'est vraiment l'esprit de compétition Ils sont très très sport Donc ouais Je suis réfereuse Je suis ici pour enseigner les refs à Montpellier Ce week-end Je suis réfereuse depuis trois ans Avant d'être un skater pour un an Mais parce que de l'injurie Je suis réfereuse et je l'aime vraiment Je n'aurai jamais changé Je n'aurai jamais changé Dans le jeu Je ne suis pas partie de l'équipe Je suis partie de l'équipe Je suis partie de l'équipe Donc je fais mon travail Je tente de faire un jeu Sous-titrage Société Radio-Canada Sur le niveau des références de France, il y a beaucoup de différences dans le niveau. Je suis très heureuse de voir beaucoup de nouvelles, qui ont commencé deux mois avant. Nous avons expérimentés, nous avons moins expérimentés. Et maintenant nous devons nous aider à atteindre le niveau de la même niveau. Et nous devons être mieux et mieux. Le plus intéressant point de France est le langage. Il n'est pas tellement en anglais. Ils doivent apprendre, car le langage est en anglais. Si ils veulent jouer en international, surtout comme un références, ils doivent travailler partout, travailler avec différentes personnes. Ils doivent apprendre le plus. Et tous les bootcamps ne sont pas en anglais. C'est un grand point. Tout le monde doit être mieux en anglais. Et puis, ils peuvent aussi être mieux en références. Ils vont aller partout dans l'Europe et avoir expérimenté. Ça avance. On voit que ça avance très vite, très fort. La France est devenue très, très grande. Il y a plein d'équipes. Et les arbitres n'arrivent pas à rattraper, même si qu'ils essayent. Et comme j'ai passé ce week-end avec plein d'arbitres de la France, je vois bien le changement et l'évolution. Ça fait plaisir. En fait, je suis venue parce que c'est tout d'abord pour se forger un petit peu plus d'expérience et puis pour apprendre de nouvelles techniques, en fait. C'est mon premier bootcamp. Je pense que déjà le premier jour, j'ai appris pas mal de choses. Et puis, ce que ça va m'apporter, c'est que je vais pouvoir transmettre pas mal de choses aux coéquipières qui n'ont pas pu venir, en fait. On a pris plein de notes et on espère pouvoir leur montrer le mieux possible afin de leur transmettre vraiment les informations qu'on a eues au mieux. On a voulu être un sport. Donc on a travaillé vraiment, vraiment difficile pour être plus fort, plus fort, plus rapide et mieux sur nos skates. Et c'est ce que je vois, le développement du Derby. Ça a commencé avec des filles qui ne pouvaient pas skater. Et maintenant, on est athlètes. On est juste le bon et à autre sport. Et je m'aime le Derby sport. Durant la Coupe de la Coupe. Durant la Coupe, j'ai été le coach. J'ai été le capitaine. J'ai été le joueur de l'équipeur. Et j'ai aussi le joueur de l'équipeur. Et j'ai été le joueur de l'équipeur. Et c'était trop de temps pour moi. J'ai aimé avoir la responsabilité, mais c'était trop de temps. J'ai perdu beaucoup de plaisir. Je n'ai pas eu le temps de vraiment s'entendre et respirer. J'ai passé les nights de l'équipe de l'équipe. J'ai réveillé dans le milieu de l'équipe. J'ai besoin de l'équipe de l'équipe. Et j'ai dit, « Oh, j'ai fait ça ! » Et j'ai dit, « Oh mon Dieu, où est ma équipe ? » Et j'ai dit, « Ah ! » Et après, j'ai juste voulu aller à l'équipe. Et j'ai voulu aller à quelque chose. Et j'ai voulu aller dans le sol. Et non, ça ne s'est pas passé. J'ai continué de coaching et j'ai continué de faire toutes ces choses. Donc, ça m'a fait que j'ai mis à la main. Et je pense que c'est vraiment important, à la roller derby, parfois, de donner un temps à l'équipe. On aime ce sport. Et on a travaillé tellement fort pour ça. Et toutes les équipes de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et c'est bon, c'est bon de dire, « J'avais assez. J'ai besoin d'un break parce que mon équipe est là pour moi. » Et nous sommes tellement nombreux. Et c'est génial. Vendre des produits, c'est bien. Mais être là pour répondre à toutes les demandes des clients, donner des précisions sur le matos, pouvoir leur faire essayer, c'est très important aussi. D'autant plus que ce Bootcamp regroupe des joueurs de toute la France, même certains de l'étranger. Parce que tout à l'heure, j'ai vu des filles notamment de Suisse. On peut aussi adapter nos conseils à la morphologie, à la personne en elle-même, par rapport à ses besoins techniques. Alors, je pense que le roller derby est un sport qui est en plein essor. C'est un sport qui manquait au niveau féminin en France. Puisque c'est vrai que les trois quarts des sports féminins, on va retomber dans des trucs très classiques, qui vont être la danse, la gymnastique, des choses comme ça. C'est physique, c'est rapide, c'est spectaculaire. Il y a un petit côté sexy qui attire le public masculin. Donc, je pense que c'est quelque chose de bien, qui se développe dans le bon sens, notamment avec des organisations comme aujourd'hui au Bootcamp, qui essayent un petit peu de fédérer la chose, histoire que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Nous cherchons à développer l'image de la protection dentaire, qui était mal connue, surtout la protection dentaire sur mesure. Donc, ce Bootcamp étant un gros Bootcamp français, nous devions être présents sur le Bootcamp et nous sommes présents sur d'autres compétitions qui sont autres que le derby, du moment que ce soit des grosses compétitions. Qu'est-ce que je pense du roller derby ? C'est un vrai sport, mal connu, qui se développe beaucoup en France. Et comme je disais, HKProtex s'investit dans tous les sports à fort engagement physique, où il y a un réel risque de casse dentaire. Et donc, nous devions être présents sur ce Bootcamp, qui est quand même un des plus gros du territoire français. Et c'est pour ça qu'on est dans le roller derby. Le roller derby, moi, personnellement, j'adore. Je pense que le roller derby est vraiment un sport en plein essor. Je pense qu'il peut même être très, très télévisuel. Il y a un engouement, il y a un style. Ce qui me plaît aussi, c'est un peu ce... C'est un peu underground. On ne cherche pas forcément cette visibilité. Ou vraiment, c'est vrai, avoir de la pub de partout. C'est plaisant. C'est la première fois que je venais voir un Bootcamp. Il y a une très bonne ambiance. Mais c'est quand même très sérieux. Il ne faut pas croire que c'est vraiment amateur. On voit quand même que c'est très pointu, très bien organisé. Et Wanjel est vraiment très content de participer à ce type de Bootcamp. Alors, pourquoi avec l'Hero Derby Girl, on a voulu créer le South Central Camp ? Puisque c'est la deuxième édition cette année. En fait, l'année dernière, il était réservé au sud-est de la France. Parce que je me suis dit que c'était important de développer le roller derby localement. Pour qu'on ait un niveau un peu plus homogène en France. Parce que le problème du roller derby, c'est qu'aujourd'hui, il y a des équipes très fortes. Et des équipes qui progressent très peu. C'est beaucoup d'organisation. Moi, j'ai une semaine de vacances derrière. C'était stratégiquement bien placé. Donc, ça va faire du bien de souffler. Pour l'instant, ça se passe bien. Tant que ça se passe bien comme ça tout le week-end, c'est parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était super ! Yeah ! Génialissime ! Non, c'était super bien organisé, c'était un bon niveau. Alors, c'était très instructif. C'était cool ! C'était génial ! C'était génial ! C'était génial ! C'était génial ! Et les gens ont vraiment fait leur mieux. Ils ont puissé, même si ils étaient tâches. Et c'est un signe de la champion. C'est un signe de la champion ! C'est un signe de la champion ! Sous-titrage Société Radio-Canada